La frite, c'est sûr, c'est d'abord un aliment de plaisir. Mais il faut savoir que la frite, à condition d'en manger en quantité raisonnable, peut très bien s'intégrer dans une alimentation équilibrée. Pourquoi ? Une frite, c'est 90% de pommes de terre et seulement 10% de matière grasse. Justement, la matière grasse, parlons-en. Pour bien comprendre un nouvel huile, il faut comprendre la matière grasse. Les matières grasses sont indispensables à l'organisme. Ils font consommer 60 grammes par jour environ. Ce qui est important, c'est la qualité de ces matières grasses. D'un côté, nous avons les bonnes matières grasses, les acides gras polyinsaturés. De l'autre côté, les mauvaises matières grasses, les acides gras saturés. Et à aujourd'hui, dans notre alimentation, nous consommons trop de ces mauvaises matières grasses. Le problème aussi qu'on a pour faire des frites, c'est que cette huile, on la chauffe. Et plus cette huile contiendra de bonnes matières grasses, plus elle va s'abîmer à la chaleur. Notre challenge a donc été de trouver un bon équilibre entre les qualités nutritionnelles de la matière grasse et sa stabilité à la chaleur. C'est ce que nous avons réussi à faire avec notre huile 100% tournesol, qui permet de réduire de 50% le niveau de ces mauvaises matières grasses. Comment ? En utilisant un mélange de tournesol classique, qui apporte les qualités nutritionnelles, et un tournesol oléique, qui apporte la stabilité à la chaleur. Bien évidemment, cela ne s'est pas fait en un jour. Il nous a fallu 15 ans. En 1995, nous avons arrêté l'utilisation d'huile partiellement hydrogénée, ce qui nous a permis de supprimer les acides gras trans dans nos huiles. En 2006, nous avons mis au point un premier mélange d'huile, qui nous a permis de réduire de 40% les mauvaises matières grasses de nos huiles, et aussi de réduire de 50% l'utilisation d'huile de palme. En 2008, nous nous sommes engagés à continuer à réduire la teneur en mauvaise matière grasse de nos huiles, ce que nous avons fait maintenant. Maintenant, nous avons un mélange à base d'huile de tournesol classique, qui apporte les propriétés nutritionnelles, et de tournesol oléique, qui apporte la stabilité. Ce mélange contient 88% de bonne matière grasse.